Bonjour mademoiselle, je vous en prie. Merci. Malheureusement, les résultats de vos examens ne laissent aucun doute. Le diagnostic a été confirmé en laboratoire par deux spécialistes. Comme c'est le cas pour la plupart des maladies rares, on en est encore aujourd'hui au stade expérimental. Mais des recherches sont menées depuis plusieurs années. Et à ce jour, il existe des pistes de traitement qui donnent des résultats encourageants. Combien ? Pardon ? Combien de temps il me reste à vivre ? Je n'ai aucun chiffre à vous donner. Comme je vous l'ai dit, on en est encore au stade expérimental. Je veux savoir si je vais mourir. Tout devons partir gagnant, mademoiselle. Vous allez devoir vous battre comme vous vous êtes jamais battu. Et si vous avez la volonté de vivre, tout est possible. Vous allez devoir vous battre comme vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, sois, oui. Je le relis régulièrement. C'est fou ce qu'on peut accomplir quand on aime. Vous ne trouvez pas ? Oui. C'est une histoire d'amour magnifique. Toutes les histoires d'amour sont magnifiques, mademoiselle. Vous vous appelez comment déjà ? Emma ? Et vous ? Agathe. Comme la pierre. J'aimerais marcher un peu. Ça ne vous dérange pas de me servir de déambulateur ? Non, pas du tout. Dites-moi, qu'est-ce qu'une belle jeune femme comme vous fait seule à la plage, un jour de semaine, à parler à une vieille inconnue comme moi ? J'avais envie de voir la mère. J'avais peur. Je le sens dans mon cœur comme un rhumatisme en plein hiver. Mon médecin m'a annoncé il y a deux heures que... que j'étais atteinte d'une maladie grave. Je sais que j'ai quasi aucune chance de m'en sortir. Je serai peut-être plus là dans... dans six mois. Saloperie de maladie, mais il ne faut pas réagir comme ça. Il y a toujours de l'espoir. Ma mère est morte quand j'avais dix ans. Tout le monde niait sa maladie. Mais moi, je savais. Je le sentais. Alors la langue de bois des médecins, je connais. Mais vous n'allez pas vous laisser faire tout de même. On n'a pas le droit de mourir quand on est jeune et belle comme vous. Est-ce que vous pouvez imaginer à l'instant ce que je ressens ? Vous avez vécu tout ce que vous vouliez. Moi, je commence à peine. Alors comment pouvez-vous comprendre ? Mais il ne s'agit pas de comprendre, mais de vous battre. Vous n'allez pas tout de même vous laisser crever comme un chien attaché à un arbre ? Mais me battre contre quoi ? Contre qui ? Le destin ? La fatalité ? La médecine ? Mais vous battre contre vous-même ! Écoutez, je crois que la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est une leçon de morale. Au revoir, madame. J'habite tout près. Vous resterez bien pour le thé ? La mort, je l'ai frôlée mille fois. Et pourtant, je suis toujours là. Si on s'accroche à la vie, la faucheuse déclare forfait. Elle n'est pas toute puissante, vous savez. Je revois tout ce que j'ai vécu. Mon enfance, surtout. C'est comme un album photo. Des souvenirs qui défilent. Des regrets aussi. Les souvenirs et les regrets, vous les laissez aux vieux, ils ont tout le temps de les ressasser. J'aimerais avoir ce temps-là. Quand j'étais gosse, le typhus a failli m'emporter. Une sale crasse, le typhus. Mais j'ai survécu. Je suis toujours là. Et puis, la guerre est arrivée. J'étais dans la résistance. Un enfant de salaud nous a donné au boche. J'étais arrêtée, torturée. Et puis après, les camps. Je ne pesais plus que 38 kilos quand les Américains sont arrivés. Je n'étais plus une femme. Rien qu'un squelette. Avec un numéro tatoué là. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à tout ça. Je n'ai pas votre force, Agathe. Je me sens vide. J'ai envie de pleurer et d'hurler en même temps. La mort en soi, ce n'est rien. Juste une échéance inévitable. Comme une facture d'électricité. Ce qui est terrible, c'est de voir sa propre mort dans le regard des autres. Je n'ai pas le courage de l'annoncer à mon ami ni à ma famille. Je ne sais pas comment on fait ces choses-là. J'ai peur de les voir souffrir. Et pourtant, il va falloir affronter leur chagrin, leur regard et recevoir leur amour. Je sais. Après la guerre, j'ai rencontré mon mari, Armand. Il était plutôt beau gosse. Nous avons eu une petite fille. Mathilde, elle est morte d'une leucémie à 5 ans. Je suis désolée. ça doit être affreux de perdre son enfant. Vous en avez eu d'autres ? Non. Et vous ? Vous en avez ? Après la mort de ma petite fille, je me suis payée un cancer. Mais le crabe ne m'a pas vue. Je me suis accrochée comme du lierre au mur d'un couvent de Carménite. Et c'est ce que vous allez faire, Emma. Vous accrochez de toutes vos forces. Et vous allez vivre. Vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Je... Je voudrais voir Agathe. Ma grand-tante est morte il y a trois mois. Morte ? Je suis désolée. Je voulais la remercier de... Vous voulez pas rentrer cinq minutes ? Laissez-moi le temps de me débarbouiller et je nous prépare une tasse de thé. Elle est partie comment ? Dans son sommeil. Son cœur s'est arrêté. On s'était rencontrées par hasard sur la plage. Elle passait des heures assise face à la mer. Seule. Même en hiver. Elle était pas du genre liante, tante Agathe. Il faut croire que je lui avais tapé dans l'œil. Elle m'a raconté sa vie. Les épreuves qu'elle a surmontées. La maladie, la guerre, la mort de ses proches. Elle a vraiment eu une vie pourvantable. Je sais pas ce qu'elle vous a raconté, mais tante Agathe, elle a plutôt eu une vie en or. Jamais malade, à peine un rhume de temps en temps. À 27 ans, elle a hérité et elle a vécu de ses rangs toute sa vie. Même la guerre, elle y a échappé. Quand elle a éclaté, elle était en vacances en Suisse et elle y est restée jusqu'à la libération. Mais les camps et tout ça ? Les camps ? Mais même les camps scouts, elle les a pas connus. Tante Agathe, elle s'est toujours arrangée pour se préserver de tout. Même du mariage. Elle a jamais eu d'enfant, alors ? Jamais. Et la photo ? C'est elle, à l'âge de 5 ans. Elle l'avait toujours dans son sac. On n'a jamais su pourquoi. Je pourrais la garder. Si vous voulez. Mais vous, c'est quoi votre histoire ? Rien. Une simple coïncidence. Un livre tombé sur le sable. La vie est un passager. La vie est un passager. de la vie est un passager. Sous-titrage ST' 501